C'est un guide de performance pour atteindre l'ODD. L'ODD est un objectif de développement durable, surtout en numéro 16. C'est une efficacité et une bonne gouvernance. Nous avons une collectivité territoriale. Nous avons un texte pour nous prouver des résultats. Nous avons des outils techniques. Nous avons des outils techniques. Nous avons des outils techniques. Comme Mme la Secrétaire Générale, nous avons des outils techniques. Nous avons des outils techniques. Nous avons des outils techniques. Nous avons des outils plus importants. Nous avons des outils plus importants et les risques. Pour être à l'heure de ces outils. Pour me donner des outils moins. Pour être en amour de la Mallardie, je disais qu'il est rare. C'est ce qu'on a fait pour la finalité de développement de la population et de la population. Vous savez, c'est ce qu'on a fait. Donc, on a pris le temps de faire le guide. Pourquoi ? Parce qu'on voulait que les gens soient en train. Alors, si on voulait que les gens soient en train, c'est qu'on a une concertation avec eux. On a travaillé sur la décentralisation des collectivités territoriales. Les maires, le département, le ministère, mais également les partenaires. Ils ont travaillé sur l'Union européenne, l'Union européenne, l'Union européenne, l'Union européenne. Ils ont travaillé sur l'Union européenne. Donc, on a travaillé sur le guide. Mais quand on a travaillé sur le guide, on a travaillé sur les communes pour tester les tests pour regarder les choses bien. C'est pour cela que nous avons travaillé. Nous avons travaillé sur la commune, la commune de Dalifor, la commune de Geltapi, la commune du Seok-Koloban et la commune du Pukin-Est. Ils ont travaillé dans notre test. Donc, nous avons travaillé sur la part du guide et nous nous avons travaillé autour de différents jours et qu'elles nous ont travaillé sur le guide. D'alikoy, nous avons fait des questions. Pour les communes que nous sommes dans le Sénégal, il faut l'approprier. Je veux que les communes soient performantes. Aujourd'hui, c'est important que les populations se trouvent bien. Donc, les performances sont bien. Mais c'est important que les communes soient performantes. C'est important que les communes soient performantes. C'est important que les communes soient performantes. C'est difficile pour les communes. Nous avons deux leviers. Décidons que nous avons les ressources de transfert. Nous avons les ressources de collectivité. Mais nous avons les ressources locales. Nous avons les territoires les plus importants de la fiscalité. Comme le président ou le département, c'est important que toute la réflexion sur les ressources locales, la fiscalité locale dans les départements, nous devons réfléchir. Mais d'une manière générale même, c'est important qu'il soit mené une réflexion, une réflexion sur le développement local. Ça, c'est important. Nous avons les affaires pauvres. Nous sommes tous les pays, nous sommes tous les pays. Nous avons les ressources dans le territoire. Mais nous avons les ressources. Nous avons les ressources en fonction de l'exploitation. Nous avons les ressources en fonction de l'exploitation. Donc, ce serait bien qu'à l'échelle du Sénégal, que nous devions les ressources en fonction de l'exploitation. Nous devions les ressources en fonction de l'exploitation. Nous avons les ressources en fonction de l'exploitation. Nous avons les ressources en fonction de l'exploitation.